Re-bonjour, c'est avec plaisir de retrouver ici encore de nouveau avec vous. C'est un honneur pour moi d'être ici, de partager la parole des vies qui est la parole de Dieu, parce que Jésus lui-même dit que nous ne nourrissons pas seulement les pains physiques, mais toute la parole qui sort de la bouse de l'éternel. Alors, nous allons méditer ensemble dans Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Amen. Alors, verset 13 dit, La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples le vendeur de bœufs et de brébis et de pisons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tout du temple, ainsi que les brébis et le bœuf. Il dispersa à la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit au vendeur des pisons, Otez cela d'ici, Ne faites pas de la maison de mon père, maison de trafic. Verset 17. Et ses disciples souverra qu'il est écrit que les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Jésus, la Bible dit qu'il est le jour des Pâques, qu'il s'approche. Et Jésus rentrant dans le temple, temple de la temple physique, l'endroit où ils adoraient Dieu, il a vu des personnes qui faisaient de ce temple-là, de quoi? Des maisons comme des maisons de trafic. Certaines en train de faire des changeurs de monnaie, certaines vendaient des pisons, certaines vendaient des boucs. Enfin, Et Jésus était révolté. Il a pris le fouet, il a, il a, ils étaient chucotés avec le fouet et le corde, il a renversé la table. Jésus était indigné de la voir cette situation. Pourquoi Jésus était indigné? Parce que ces personnes qui étaient là, ils ne se sont pas considérés comme le temple de Jésus. Car Jésus le dit, le zèle de ma maison le dévore. Ça lui dérangeait. Il était irrité de voir cette situation. Parce que la personne, elle ne se valorisait pas que son corps est le temple de Dieu. Parce que ce qui s'est exprimé extérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de Dieu. Vous voyez, la maison que Jésus nous parle ici, il ne parle pas des maisons physiques, mais il parle des maisons spirituelles. Nous sommes le temple de Dieu. Quand Jésus l'a dit au scribe aux pharisiens à l'époque, j'ai détruisé ce temple dans trois jours, ils ont compris qu'ils parlaient des temples physiquement. Quand la personne, elle est charnelle, elle ne comprend pas les choses qui sont spirituelles. Jésus n'a pas parlé des temples physiquement, mais il a parlé des temples spirituels qui étaient son corps, qui l'a détruit trois jours. Parce que le troisième jour, Jésus s'est ressuscité pour nous donner de nouveaux corps, afin que nous puissions avoir des ailes de le corps de Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour pour nous accorder de la nouvelle vie et nouvelle alliance qu'il a établie avec nous. Le sang de Jésus nous a lavés, il nous a purifiés de nos péchés, pour que nous puissions la honorer à travers notre corps. C'est pourquoi qu'il a dit « Les ailes de ma maison me dévorent » parce que la personne, elle ne se considère pas comme le temple de Jésus-Christ. Jésus, il a consacré son corps afin que nous puissions la honorer et dévaloriser ce temple. Ce temple, aujourd'hui, qui se trouve à l'intérieur de vous, consacrer votre cœur pour la honorer Dieu parce que Jésus, il nous a appelés pour être un bon témoignage à travers nos caractères, notre façon d'être, notre manière de voir les choses. Nous devons avoir une posture parce que nous sommes le reflet de Jésus sur cette terre. Enfin, quiconque va nous regarder et il verra les Jésus-Christ en nous. Alors, je vous demande tous d'être attentifs à ces messages. Honorer l'éternel, valoriser la maison spirituelle qui se trouve à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se trouve parfois à l'intérieur de la personne ? Des mensonges, d'hypocrisie, la jalousie. Elle ne valorisait pas le temple physique parce qu'elle ne s'est pas considérée comme le sanctuaire de l'éternel des armées. Jésus est venu sur la terre pour dessirer cette voile qui nous empêchait d'accès au Père. « Aujourd'hui, nous sommes libres de rentrer dans son sanctuaire. » Mais c'est la personne elle-même qui l'empêche de rentrer dans ce sanctuaire. À cause de quoi ? À cause de sa manière d'être, sa façon d'être. Parfois, elle valorise plus la religion que de la parole de Dieu lui-même. Allez, confiancez-vous et valorisez la parole de l'éternel et vous allez voir que la gloire de Dieu va se refléter en vous-même. C'est ça le message que Dieu veut nous transmettre. Honorez ce temple pour sa gloire, pour la vie éternelle. Orangez votre maison spirituelle. Séparez-vous de ce monde. Enlevez ce qui n'est pas agréable. à Dieu pour être un parfum de bonne odeur pour lui. Voilà les messages que Dieu veut transmettre ce matin. Je vous souhaite une grande bonne journée. Que l'éternel vous bénisse. On se trouvera à la prochaine session. Bonne journée. ! L'éternel